Voilà, retour d'Eraroumataï, on va en direction de Faa où le LEP a organisé sa bâti des sports santé cette semaine. Plusieurs animations étaient au programme, des défis sportifs mais aussi des centres d'information. Objectif, sensibiliser les élèves sur l'importance d'une activité physique et d'une bonne alimentation. Reportage. Trois ateliers sportifs sont proposés. Ici, les élèves apprennent à faire le rapport entre l'apport et la dépense d'énergie. Pour ce faire, ils doivent ramener pendant 15 minutes par équipe de Troyes. Grâce à des fiches illustrés, les sportifs prennent conscience des calories perdues. L'idée est d'éveiller la curiosité par l'activité. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut comparer les aliments. Par exemple, pour 200 calories, on a à peine un mars et pour 100 calories, on a une banane. Ça prend la même place dans le ventre. Si on a un petit creux, on mange les deux, ça fait pareil. Par contre, il faut fournir deux fois plus d'efforts pour dépenser le masque. Et l'idée, c'est qu'ils se rendent compte de ça. On ne prétend pas pouvoir changer leur habitude parce que ce n'est pas eux qui choisissent ce qu'ils vont manger à la maison. Mais peut-être que la prochaine fois qu'ils vont manger dès mars, ils vont se dire « Peut-être que je bouge un peu ou que je fasse attention à ne pas en manger trop. » Après, quand vous avez vu un donut, c'est moi. On a été juste un donut. Moi, t'es moi. Imagine tous les fifers qu'on mange. 15 ateliers en tout avec plusieurs thèmes proposés. Sport, santé, nutrition, culture et Jeux olympiques. Avec des ateliers de rencontre entre des coachs sportifs, des sportifs de haut niveau, des ateliers physiques. Il y a trois ateliers. Celui qu'on a derrière nous au niveau du parcours sportif pompier qui est organisé par un professeur du lycée de femmes et qui est aussi pompier, ancien pompier. On a des ateliers sur la santé mentale. On a beaucoup d'ateliers. Une dizaine avec des gens qui tournent sur ces ateliers. De profils très différents. Et surtout, une richesse pour nous puisque c'est un thème commun pour que ça fasse sens au niveau pédagogique pour notre travail. 45 minutes par activité. Et à chaque rotation, les élèves peuvent déguster des fruits. Une édition couronnée de succès que tous espèrent renouveler l'an prochain. C'est un thème commune.